La porte que je vois au loin semble en tout point identique à celle du début. C'est peut-être la bonne, Léo. On va sortir de ce monde de dingue et je t'emmènerai à l'hôpital. On préviendra ta mère. Allez, reste près de moi. Avançons. Bah alors, jeune homme, on a retrouvé son chemin ? Madame, mais qu'est-ce que vous faites ici ? C'est la vieille dame du début. J'espère que vous n'êtes pas là pour me prendre mes yeux. Les vôtres ? Non. Par contre, ceux du gamin, je ne dis pas non. Vous savez, les yeux d'enfant ont une saveur particulière. Je ne préfère pas le savoir. Dans mon monde, on ne commet pas ce genre d'horreur. Ah bon ? Tiens donc. Il me semble pourtant que dans votre monde, il y a des guerres, des meurtres, des attentats, des milliers de crimes chaque jour. Oui, c'est vrai. Mais ici, tout est horrible, malsain. L'autre monde est le reflet des peurs humaines. Ici, vous y trouvez tout ce que vous, pauvres humains, que vous êtes refusés d'affronter. Ah oui, bah, lorsqu'on voit ce monde, on comprend pourquoi nous n'avons pas envie de les affronter, hein. Là-dessus, vous avez raison, jeune homme. D'ailleurs, si vous saviez ce qui se trouve sous les draps de chaque côté, je ne suis pas sûr que vous traverseriez cette pièce. Euh, bon ? Il y a quoi sous les draps ? Les sans-âmes. Ce sont des créatures qui, si elles se réveillent et vous attrapent, vous dévoreront entièrement votre corps et votre âme. Elles sont sans pitié. Alors, chut, pas de bruit. Ok, dans ce cas, Léo, on ne veut surtout pas de mouvements brusques. Allez, on avance. Oui, voilà, c'est bien. Avancez, sans bruit, encore. Bravo, vous êtes à la moitié de la pièce. Il est temps de les réveiller ! À la garce ! Elle les a réveillés ! Vite ! À la porte ! Cours, Léo, cours ! Ils vont tous vous dévorer vos âmes ! Merde, la porte est bloquée ! Pousse avec moi, Léo ! Ils sont horribles ! On dirait des petits humains avec des petits bras, mais une mâchoire immense avec deux rangées de dents pointues. Allez, ouvre-toi, saloperie de porte ! Ça y est, on est sortis. Viens, Léo. Oh, putain. Oh, on est dans le couloir du début ? On vient de sortir de la porte du milieu ? Mais... Est-ce que je suis heureux, Léo ? On a réussi. On va enfin quitter l'autre monde. On a réussi. Allez, viens. Appelons l'ascenseur. Allez, direction chez nous, mec. On est sauvés. Bravo. Vous êtes les premiers à aller aussi loin. Mais qu'est-ce que vous me voulez encore, vieille chouette ? On a réussi. Alors, à présent, il faut nous laisser partir, OK ? On va quitter ce foutu monde de merde. Alors, allez vous faire foutre. Et au fait, votre café, il avait l'air dégueulasse. Eh bien, on voit là des manières, petit insolent. C'est ainsi que vous me parlez, alors que je me suis montré agréable. Si vous aviez accepté mon café, vous auriez été intégrés dans notre monde. Vous auriez pu être heureux et même peut-être en partir. Mais bien sûr, dans ce monde si horrible comme celui-ci. Non mais merci, ça va aller, on se tire d'ici. On ne peut jamais y revenir. Je ne peux pas vous laisser partir. Vous allez dissuader les gens de venir ici et nous avons besoin de visiteurs imprudents. Pour nous en nourrir, vous ne pouvez pas partir. Lui, si, car il ne peut pas parler sans sa langue. Mais vous, non. Qu'est-ce que je... Lâchez-moi ! Elle m'a attrapé avec une sorte de tentacule sortie de son ventre. Lâche-moi, vieille garce ! Poulis jeune homme, je vais vous arracher les jambes et vous irez directement au parking avec les enfants sans jambes. Allez vous faire foutre ! Léo, monte dans la salle et rattrape ça ! Cessez de vous débattre comme ça, je vais vous rater sinon personne ne sera ce qui les attend ici. C'est ce que vous croyez vieille peau ! J'ai tout enregistré ! Tire-toi Léo ! Tire-toi ! C'est ainsi que j'ai trouvé cet enregistreur audio-numérique dans un ascenseur il y a quelques semaines de cela. Son contenu m'a laissé perplexe. Fake ou non ? Cette histoire fait froid dans le dos et je n'ose même pas imaginer ce qui est arrivé à Tony. Quoi qu'il en soit, si cet enregistrement existe pour nous dissuader d'aller dans l'autre monde, respectons celui-ci. C'est pour ça aussi qu'il était important pour moi que je diffuse celui-ci sur ma chaîne afin que vous sachiez ce qui vous attend si vous faites le rituel de l'ascenseur et si vous vous y rendiez. Ah ! J'oubliais de vous dire. À côté de cet enregistreur se trouvait une bouteille transparente avec un liquide jaunâtre. Je l'ai ramassé, bien sûr, et je l'ai donné à un ami qui travaille dans un laboratoire. Il l'a étudié. Il m'a appelé hier pour me donner le résultat des tests qui sont particulièrement inquiétants. Il semblerait que ce liquide serait composé de matière organique complètement inconnue à ce jour, que le contenu de cette bouteille semble être vivant. Fait étrange, je l'ai rappelé aujourd'hui et pas moyen de le joindre. C'est bizarre car il a pour habitude de toujours répondre. Vraiment bizarre. Quoi qu'il en soit, encore une fois, fake ou pas, ne faites pas le rituel de l'ascenseur et s'il vous plaît, n'allez pas visiter l'autre monde. A vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Sans quoi, je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper et de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada